Les frères musulmans Les frères musulmans vont faire un parti politique et seront un autre parti de droite religieux, à mon avis, comme les partis de droite religieux qui existent en Allemagne ou en Suisse, par exemple. Ce qui est dangereux, ce sont des groupes soutenus par l'Arabie historique. Et ici, vraiment, on revient à la contradiction, je dirais, je suis désolé, je dirais, l'hypocrisie de la politique américaine. Parce qu'on fait des guerres partout et on tue millions de personnes pour, contre, ce qu'on appelle contre le terrorisme. Et ce terrorisme est produit du wahhabisme. Et ce wahhabisme vient de l'Arabie siotique considéré comme un des régimes les plus proches de l'Amérique. Alors, il y a, parce qu'on sent ici l'odeur de plus proche, vous voyez. Alors, l'Egypte a été mal présentée pendant vraiment des années, des années, parce que, et même, il y avait, la propagande a été assez fort que quelques Égyptiens, même, malgré le fait qu'ils vivent en Egypte, ils ont commencé à croire ça. Vous voyez, les frères musulmans, je suis absolument, je ne suis pas d'accord avec leurs idées, mais je ne pense pas qu'ils sont vraiment en danger. Le danger... Qu'est-ce qui vous fait penser, ça ? Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer, puisqu'ils ont été réprimés aussi sous l'air au baraque. Donc, le moment où ils auront la pleine liberté de s'affirmer, de s'afficher du pitement, vous n'avez pas l'impression que ça pourrait déraper ? Non, je pense que, sous la dictature, ils ont eu beaucoup plus d'influence que dans la démocratie. Parce qu'ils ont été ailleurs, ils ont été présentés comme épouvantables, comme talibans, et ils ont été victimisés par la dictature. Alors, pas mal de gens pensaient que ces gens, vraiment, mais pourquoi on fait ça avec ces gens, vous voyez. Et, je vous donne l'exemple, je pense que le fanatisme, vous voyez, en médecine, il y a une leçon essentielle, ce qu'on appelle la maladie, les symptômes, les complications. On doit vraiment guérir la maladie pour guérir les symptômes, les complications. C'est la même chose pour les sociétés. La maladie en Égypte, c'était la dictature. Et il y avait des symptômes et complications très graves. Tout ce qui est passé en Égypte était des complications de la maladie, de la dictature. Les frères musulmans, par exemple, il y a deux semaines, on a fait les premières élections des étudiants dans les universités égyptiennes. Les premières élections, sans intervention de la sécurité. Le résultat était, les frères musulmans ont gagné 18% et les jeunes de la révolution ont gagné 65%. Ça, vous voyez, ça parle tout seul. Alors, les frères musulmans ont été toujours, l'influence a été exagérée par Moubaraki. Tous les interviews de Moubaraki disaient les frères musulmans. Et on n'avait pas de la chance parce qu'on comparait les frères musulmans à Hames, qui est toute une autre histoire. Gaza n'est pas l'Égypte. L'Égypte n'est pas occupée. Et Hames n'est pas, vous voyez. Alors, pas mal d'occidentaux, ils pensaient toujours que c'était toujours... Moi, j'ai répondu cette question, parce que j'ai signé mes livres partout, des milliers de fois, vous voyez. Est-ce que vous pensez que si Moubaraki, il y aura une démocratie, les frères musulmans sont... Les frères musulmans, même s'ils ne sont pas préparés pour gagner la majorité, c'est impossible. Parce qu'ils ont 400 000 membres, la révolution en était 20 millions. Et moi, je pense, le percentage ou les chaises qui vont dans des élections propres, ils ne peuvent jamais avoir plus que 15% contre ce qui s'est passé à l'université. Alors, moi, je pense que la révolution, c'est un point, vraiment, si quelqu'un s'intéresse à ce qui se passe en Égypte. Donc, c'est le moment de comprendre exactement ce qui se passe, et pas ce qui est dit ou ce qui est mal pris. Mais justement, là, vous voyez, j'ai beaucoup, vous présentez la plupart des pays. Quelle est la réceptivité, parce que je reviens encore sur cette question, parce qu'on glisse tout le temps vers la politique, mais quelle est la réceptivité de ces nuances que vous apportez chez les intellectuels, chez les penseurs, chez les journalistes, chez les gens qui, a priori, ne devraient pas avoir une attitude intéressée politiquement immédiat, comme on pourrait penser de Washington ou de... Non, mais il y a deux genres d'intellectuels. Il y a des intellectuels qui veulent vraiment savoir ce qui se passe, et il y a d'autres intellectuels qui veulent imposer ce qu'ils pensent sur ce qui se passe. Vous voyez ? Vous voyez, parce que le préjugé, c'est quelque chose qui nous rend confortable, parce qu'on ne va pas réfléchir. Vous voyez ? Par exemple, j'ai fait un interview en Italie, et j'avais une... En fait, dans un gros journal, et j'ai eu la journaliste qui m'a posé les questions, « Est-ce que vous n'êtes pas menacé par les islamistes ? » Et j'ai dit, « Non. Pour le moment, non. Je suis menacé, peut-être par le régime, et pas par les islamistes. » Alors elle m'a dit, « Mais les islamistes, il y avait un attentat contre Naguib Mahfouz. » Et pendant les années 90, il y a des situations maintenant différentes. Alors elle m'a dit, « Mais vous êtes sûre que vous n'êtes pas menacé par les islamistes ? » Et j'ai dit, « Écoutez, si vous voulez que je sois menacé par les islamistes, je peux vous aider, mais je ne veux pas mentir. » Parce qu'elle ne voulait pas ma réponse, en fait. Elle ne voulait pas ma réponse. Elle voulait sa réponse. Elle voulait que je dois dire que je suis menacé par les islamistes. Et je lui ai dit ça. Je voulais vraiment vous aider, mais malheureusement, je ne suis pas menacé par les islamistes.